Salut mes chers apprenants, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir un exemple de contrôle pour le niveau CP. Voyons l'activité de lecture. Utilisez ces lettres pour former un mot. Donc regardez, il s'agit d'un nom au pluriel. D, pomme. Yani, attufah. N'amor إلى المثال الموالي. Ici, un. Il s'agit d'un nom au singulier. Et donc, il s'agit d'un nom à la lettre C, A, F, E. Est-ce que vous allez trouver le mot? Un café. Al-cahoua. Et, le dernier exemple. Un. Un article indéfini. Indéfini. C'est-à-dire, le féminin. C'est un mot au féminin. Quel imam ou ennata? Une. Regardez, on a la lettre F, M, E, E, M. Donc, une femme. Imara'a. Une femme. Donc, l'exercice est simple. Vocabulaire. Complète ces suites de lettres. Donc, les lettres d'alphabet, on va les compléter. H, I, J, K, L. Regardez ici. L, M. Qu'est-ce qu'il manque? Après M, il y a la lettre N. N, O, P. Donc, j'écris ici N. B. Après B, il y a la lettre C. B, C, D, E, F. T, U. Après U, c'est la lettre V. W, X. Range les mots dans chaque ligne dans l'ordre alphabétique. Caniche, boxe et livrée. Donc, caniche, boxe et livrée. Donc, boxe et c'est le premier mot. Caniche, deuxième mot. Et livrée, c'est le troisième mot. Li, c'est l'arrière. L'ompe, c'est l'espoir. Loupe, l'ompe al-moukabira. Loupe. Donc, on va chercher le premier mot. Donc, regardez tous les mots. On commence par L, L. On passe à la deuxième lettre. I, A, O. Donc, lampe, c'est le premier mot. Après, li et lou. Marmite, c'est un ustensile. Mule. C'est un animal. Rassemble à l'âne. Médecin, tabib. Miel. À la hazelle. Ménage. Alors, tous les mots commencent par la lettre M. Donc, marmite, c'est le premier mot. Pourquoi? Parce qu'on a la lettre A. Après. Regardez. Médecin, ménage. E, accent. E, accent. On passe à la troisième lettre. D, N. Donc, c'est D. Donc, médecin, c'est deuxième. Ménage, troisième. Quatrième, c'est Niel. Elle a la hazelle. Et mule. Cinquième mot. Mule, elle parle. Je classe les lettres dans le tableau. Il y a l'être d'alphabet. Donc, on va les classer. Ici, on a les voyelles et consonnes. O, c'est une voyelle. J, c'est une consonne. K, consonne. E, voyelle. W, consonne. B, consonne. U, voyelle. X, consonne. C, consonne. Y, voyelle. A, voyelle. I, voyelle. Donc, on a six voyelles. Quelles sont les voyelles? A, I, E, O et Y. Les autres sont des consonneurs. C'est simple. Je mets les mots dans l'ordre alphabétique. Regardez le premier mot, c'est A. A, arbre. Deuxième mot, bateau. Troisième mot, maison. Et quatrième mot, souris. C'est un mot, c'est un mot, c'est un mot. Donc, j'efface. Contrôle, c'est le premier mot. Pourquoi? Parce que, commence par la lettre C. Et C, c'est avant E. Après, examen, numéro 2. Après, professeur, 3. Révisant, c'est le dernier mot. C'est simple. Range les mots dans lesquels les lettres en ne font pas le son en. Par exemple, un canapé. Erika, canapé ici, on ne dit pas un conapé. Non, canapé, donc, voilà, ne fait pas le son en. Un canapé ne fait pas le son en. Même si on a A, N. La cantine, fait le son en. Ma tante, la cantine, ma tante, fait le son en. Dant, fille, fait le son en. Une banane, ici, est-ce que ce mot fait le son en? Non, même si on a A, N. Banane ne fait pas le son en. La danse, fait le son en. Une année, une année, ne fait pas le son en. Un anana ne fait pas le son en. Donc, elle, qu'elle y mette la tille. La tante. Mais, saut en, il y a canapé. Banane. Année. Ananana. C'est clair? On passe. Écris les syllabes manquantes en utilisant le son en. C'est un accent. Syllabes, elle est ici en croce. Pan, ici, ça c'est quoi? Pantalons. Voilà, pantalon. Banban. Ça c'est quoi? Maison. Ça c'est quoi? Canfiture. Moi, là, bah, canfiture. Vous savez, ça c'est on, O, N. Et, ça c'est quoi? Épanj. Isfandja. Épanj. Et voilà. Ici, je colorie les mots où tu entends le son Z. Et où tu vois la lettre S. Donc, ici, regardez, ça c'est quoi? Coiffeuse. Annie. Coiffeuse. Letty. Ça compte le hilaqa. Coiffeuse. Regardez, ici, S, mais, se prononce. Z. Coiffeuse. On va colorer l'étiquette. Coiffeuse. Ici. Blousant. Donc, S, ça se prononce Z. Pourquoi? Parce qu'elle se met entre deux voyettes. Blousant. Salade. Non. Sifflé. Non. Il y a une safara. Sifflé. Regardez. Maison. Oui. Maison. On va colorer. S, entre deux voyettes, ça se prononce Z. Maison. Tasse. Non. Oiseau. Oui. Donc, il fait le sens Z. Oiseau. Et fusée. Ça rouvre. Voilà. Donc, coiffeuse. Blousant. Oiseau. Maison. Fusée. Fend le sens Z. Même s'il s'écrive avec la lettre S.